... Bien, donc nous avons, comme le programme le prévoyait, un temps d'échange. Je pense qu'on est assez capable de se répartir les questions selon le thème qu'elles aborderont. Donc vous avez la parole si vous souhaitez poser peut-être des questions plutôt que des témoignages parce qu'ils peuvent être nombreux et l'individualité peut-être est moins au centre de notre réflexion ce matin. Mais on a fait un tour d'horizon. Je ne vais pas vous rappeler les sujets, je ne vais pas vous faire un test de mémoire, ce serait déplacé, mais on est parti d'une mise de jeu de Pierre. Et puis après, on a entendu des facteurs qui peuvent favoriser une non-bientraitance comme on le souhaite, qui sont volontiers numériques et qualitatifs aussi en termes de formation des soignants. Puis après, le témoignage et des expériences positives au sein du groupe dans lequel vous travaillez, monsieur, avec votre équipe, avec des... Certes, on manque de moyens, mais que pouvons-nous faire d'ores et déjà ? Je trouve que votre parcours est en stade exemplaire, au même titre que les espaces de partage que vous nous avez présentés, le café, j'ai oublié le... Les aidants, excusez-moi. Moi, j'ai une question à vous poser hier, madame. C'est les aidants. Les aidants pour un résident qui ne se parle pas. Ça, ça existe dans les familles. Et ça, ça ne facilite pas le travail des soignants. Et on a toujours une difficulté, mais c'est une difficulté qu'il faut savoir gérer. Et puis, donc, le dernier exposé, un peu de... Pierre avait parlé de l'aspect local, l'aspect régional. Oui, je crois que c'est ça. Et puis, l'aspect national, politique. On fait cette jolie boucle. Donc, je vous en prie, si vous avez des questions, madame, je vous en prie. On va... Attendez, on va vous donner un micro. Vous nous dites juste peut-être, si vous souhaitez, quelle est votre présence ici, votre motivation et pourquoi. Bernadette Ojardias. Donc, je suis vice-présidente du collectif EHPAD Famille 42 et autres départements. Et en vous écoutant, madame, je me dis, mais pourquoi on ne fait pas rentrer en EHPAD ? Parce que vous parlez de résidents. Moi, je vais parler de parents, parce que c'est nos parents qui sont en EHPAD. Les aidants familiaux. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, il y a des établissements qui limitent les droits de visite. C'est-à-dire que les visites sont permises de 14 à 18 heures. Nous ne pouvons pas aider le personnel en tant qu'aidant familiaux pour la prise de repas, etc. Nous avions proposé, il y a deux ans, une charte. Une charte des bénévoles et aidants familiaux en EHPAD qui n'a pas eu d'écho. Mais peut-être, pour pallier au manque de personnel, il serait peut-être bon de réfléchir aussi au rôle des familles en EHPAD. Nous nous sentons souvent dépossédés. Excusez-moi de mon émotion. Nous nous sentons souvent dépossédés de notre rôle de famille quand nos parents rentrent en EHPAD. Et vous venez de nous dire qu'il y a des mesures qui vont s'inscrire dans le temps. La notion du temps, il y a urgence pour nos parents. Ils n'ont plus le temps. Depuis 2018, les rapports sont nombreux. Libo, M. Combrie, M. Fiat et Iborra. Et malheureusement, malheureusement, on attend encore. Le 28 octobre, les pédiatres se sont mobilisés pour les urgences pédiatriques. On reste sur notre sujet. Je voulais juste dire le parallèle entre eux. Il y a 150 millions d'euros qui ont été, et bravo pour eux, débloqués en 4-5 jours pour les services d'urgence. Nous attendons pour les EHPAD. C'est 450 millions, je crois, dans mon chiffre. Mais on va rester sur les aidants. Votre question est importante. Et donc, on a plusieurs personnes là. De la responsabilité et un peu de coordination médicale, à vous, madame, parce que quelle est la pratique, quelles sont les limites, et puis quelles solutions. Donc, votre réel problème, c'est la place des aidants au sens plus présent, on va dire ça comme ça, plus ouvert, plus contractualisé entre les EHPAD et les familles. Allez-y, monsieur. Oui, puis allez-y. Alors moi, je partage avec vous que la place des aidants familiaux, elle est centrale au sein de nos établissements. Je voudrais juste apporter un petit éclairage sur ce que l'on a fait sur l'établissement où je suis. On a mis en place, depuis le début de l'année, une équipe mobile d'admission. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a qu'un dossier médical pour un résident a été validé, qu'il a été validé administrativement, dont on sait que la personne va rentrer, on a une de nos infirmières qui va au domicile, qui va dans le lieu où la personne peut être hospitalisée. Souvent, la personne est en SSR. Et cette infirmière, elle va à la rencontre des proches aidants, de l'épouse, des enfants, du personnel soignant de l'hôpital ou du SSR où la personne se trouve. Et on fait un recueil de vie. Et aussi, on fait un recueil des habitudes de vie parce que c'est vous qui connaissez le mieux votre proche. Voilà. Ça nous est extrêmement précieux. Et donc, quand le résident rentre, il y a déjà toute une cible sur le logiciel de soins qui permet aux aides-soignants, aux infirmiers, de connaître déjà, pas de façon intime, mais de connaître les grandes habitudes de vie du résident. On vous dépossède d'un rôle social. À partir du moment où le résident rentre sur la structure, ce rôle social d'accompagnant que vous aviez au quotidien, il disparaît. Et il disparaît. Il y a aussi beaucoup de rôles sociaux qui disparaissent pour le résident. Donc, il y a un vrai questionnement, il y a un vrai projet derrière à monter sur la place des aidants familiaux au sein de nos institutions. Ce n'est pas facile parce que vient se heurter quand même, je dirais, la notion de pratique professionnelle, la pratique de la prise en soin. Donc, la situation, elle n'est pas simple. Mais déjà, créer cette passerelle vers le domicile, vers vous, pour connaître, comprendre toutes ces habitudes de vie, je trouve que c'est un premier pas, en tout cas, qui est intéressant. Et le retour d'expérience qu'on a, là, on arrive à la fin de l'année, il est extrêmement positif. De la part des familles, mais également des équipes soignantes. On travaille avec... Il y a un très gros SSR sur Bordeaux avec lequel on travaille. ils nous disent, mais ça nous permet, nous, soignants du SSR, rééducateurs du SSR, on transmet énormément d'informations. C'était un petit éclairage par rapport à la problématique que vous soulevez qui est importante. Peut-être aussi un autre élément, c'est que, finalement, la place des proches aidants en établissement, elle est bien plus prégnante aujourd'hui qu'elle n'a été. Avant, on parlait des proches aidants uniquement dans le domicile parce qu'il y avait une relation directe et aujourd'hui, on peut en parler dans les établissements et elle a été encore plus mise en avant pendant la crise parce que, justement, elle n'a pas été possible. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Après, vous avez aussi évoqué la place des proches aidants presque comme une substitution possible dans la modalité aux professionnels. Et là, il y a aussi une attention à avoir sur la rôle et la place de chacun. Bien évidemment, vous avez bien compris dans mon propos, il ne s'agit absolument pas de nier les relations qui existent préalablement et par mesure peut-être même de protection pour les professionnels qui reçoivent aussi un certain nombre d'agressivités parce que le proche aidant considère une unicité alors que dans certains établissements, et vous, vous avez parlé du nombre de lits, quand il y a 400 lits, il y a aussi cet aspect entre la relation individuelle que j'ai, que je peux instaurer, et puis le collectif qui est à considérer. Donc on peut aussi comprendre qu'il y a des mesures presque de protection s'il y a trop d'agressivité de la part des familles à l'égard des professionnels. Et surtout, surtout, c'est que l'enjeu, ce n'est absolument pas dans les aspects de ressources qu'on substitue les proches aidants aux professionnels. Et voilà, je m'en remercie, j'ai entendu, on est bien d'accord. Et il y a aussi un autre acteur dont on n'a pas parlé dans les établissements, ce sont les bénévoles. Et c'est encore un autre place aujourd'hui qui est prise. Et je crois vraiment que, en tout cas, c'est à faire vivre dans les établissements, notamment par rapport au CVS. Ce sont des lieux d'expression, des lieux qui sont à prendre. On a parlé beaucoup des aspects de responsabilité, il y a aussi des lieux potentiellement de pouvoir, c'en est un. Je trouve la proposition très intéressante. Comme tout sujet est très intéressant, il doit faire débat de société. Parce que d'un côté, on veut des professionnels, de plus en plus professionnels, et de l'autre, les familles disent, il n'y a pas assez de moyens, moi, je peux aider. Et d'ailleurs, à domicile, qu'est-ce qui se passe ? Les dents tentent à prendre une part dans l'accompagnement. Donc, c'est intéressant. Des établissements doivent pouvoir proposer des expérimentations. Alors, les bénévoles interviennent déjà dans les établissements. La notion de charte doit être systématique. Effectivement, les bénévoles interviennent souvent dans le cadre de vie et l'animation. Lire le journal, on peut très bien le faire lorsqu'on est un bénévole, il n'y a pas forcément besoin de formation, quoique, lire le journal à un groupe de malades d'Alzheimer, ce n'est pas pareil que le lire au café du commerce. Il y a besoin d'une formation des bénévoles également. Aider à l'accompagnement, on a plus d'une cinquantaine de bénévoles qui interviennent, mais l'établissement est grand. Aider à l'accompagnement de l'équipe d'animation pour un déplacement sur le marché, parce qu'on manque de main, pour pousser des chariots, dans la ville. Ça peut déjà s'organiser au jour d'aujourd'hui. Après, réfléchir à l'intervention de familles ou de bénévoles dans l'aide professionnelle, pourquoi pas ? Débat de société, parlons-en. J'avais même entendu parler d'une expérience au Canada où si la famille venait donner à manger, ils avaient une facture diminuée. Voyez, on peut aller très, très loin, mais il faut que ça fasse débat dans la société, parce que de toute façon, à un moment, il y a besoin d'aide. La famille est prise en otage dans l'aide apportée à son proche, c'est évident. Mais les bénévoles, quelquefois, nous avons plein de bénévoles, des millions de bénévoles en France, mais leur place, leur implication, leur motivation et leur formation dans l'accompagnement et l'aide. Mais ça doit faire débat au niveau entier de la société parce que ça pose des questions. Il y a le débat sur la fin de vie et le débat sur l'aide et l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie doit pouvoir être porté au niveau d'une société. Mais en tout cas, il y a déjà des choses qui se font dans les établissements et en tout cas, interdire les visites dans un établissement. D'où l'intérêt du médecin coordonnateur. Le directeur doit s'appuyer sur l'expertise d'un médecin pour savoir si vraiment c'est justifié ou pas. En tout cas, par la loi, ce n'est pas autorisé. Et si des fois, c'était justifié médicalement, il faudrait au moins un niveau d'épidémie important et que ce soit vraiment justifié au niveau bénéfice-risque, qu'on en parle avec les familles, au Conseil de la vie sociale. dans notre établissement, c'est le Conseil de la vie sociale qui nous a demandé de faire respecter les gestes barrières. Donc, on était très participatif. C'est ce qu'il faut faire. Ce que vous évoquez, en fait, Madame, c'est toute la difficulté de concilier un lieu de vie qui reste un espace privé. La chambre de vos parents est un espace privé dans lequel, en tant qu'accompagnant aidant, vous pouvez venir. Et puis, cet espace privé, il s'inscrit quand même dans un collectif avec un certain nombre de règles et qui sont les règles à la main des directeurs d'établissement et c'est bien normal. Et il faut trouver cet équilibre entre le fait que vous puissiez aller rendre visite à votre parent dans son espace de vie privé, mais qui s'inscrit dans un collectif et dans ce collectif, il y a une organisation de travail, une organisation de soins, une organisation d'accompagnement et il faut trouver l'équilibre entre ces deux organisations qui est parfois complexe et c'est vrai, enfin, moi, je le pense pour l'avoir vu dans un certain nombre d'endroits où je suis allée et pour l'avoir aussi vécu que la question de l'aidance n'est pas la même que la question de l'accompagnement professionnel et c'est vrai qu'à domicile, quelquefois, l'aidant franchit le pas de l'acte qui est un acte réservé aux professionnels et dès lors que la personne rentre dans un EHPAD, eh bien, ces actions-là sont prises en charge par les professionnels et je comprends que la personne puisse se sentir dépossédée parce que c'est un lien qui s'est créé, qui est un autre lien que le lien de parents à enfants, qui est ce lien d'aidance qui s'est créé et qui est un lien qui va dans l'intime, dans la confiance et on peut se sentir dépossédé. Pour autant, je crois que l'aidant, ce qu'il peut apporter en complément de ce que tous les professionnels font est aussi important que les actes professionnels pour la personne qui est dans un établissement et il y a beaucoup d'EHPAD qui aujourd'hui, justement, au moment du passage, de l'arrivée où c'est là où se fracturent les choses parfois de manière un petit peu difficile, l'aidant est parfois laissé pour compte parce qu'il y a d'autres sujets dans la prise en charge de la personne qui prennent la priorité et certains établissements ont mis en place des phases de transition, d'accompagnement qui fait que l'aidant progressivement arrête ce qu'il faisait précédemment quand la personne était à domicile pour justement construire une autre relation qui est tout aussi essentielle au bien-être de la personne. Et je pense qu'effectivement c'est une réflexion de société qu'il faut avoir dans cet équilibre parfois un peu difficile à mettre en place. Merci. D'autres questions, Madame ? Bonjour, Martine Gaudi, je suis présidente d'un conseil de la vie sociale dans un foyer d'accueil médicalisé pour personnes, pour adultes, polyhandicapés et avec troubles envahissants du développement. J'ai été très intéressée par cette journée sur la maltraitance. J'ai reconnu dans tout ce qui a été décrit notamment par monsieur le directeur de l'EHPAD à Périgueux et par les autres intervenants des situations très semblables à ce qui se passe dans les foyers, dans les établissements médico-sociaux pour personnes lourdement handicapées. On est à peu près dans la même problématique, problématique de sous-dotation en effectifs structurelles, problématique structurelles et problématique conjoncturelle de difficultés à recruter. Donc, je voudrais appeler l'attention des participants ici et notamment de madame la députée que j'ai écoutée très attentivement sur la nécessité de se pencher sur la situation des établissements médico-sociaux qui accueillent les personnes les plus lourdement handicapées. Je ne parle pas des personnes qui peuvent être incluses, des personnes handicapées qui peuvent bénéficier de tout ce qui concerne la politique d'inclusion, de l'autodétermination. Je parle ici des personnes polyhandicapées, des personnes avec troubles spécifiques de l'autisme lourdement déficitaires dont certaines associations gestionnaires menacent de renvoyer chez leurs parents vieillissants parce qu'il n'y a plus assez de professionnels pour pouvoir s'en occuper. Et c'est une difficulté pour les familles, c'est une angoisse épouvantable et les professionnels eux-mêmes se rendent compte par moments qu'ils sont très près de la maltraitance parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, qu'ils ne sont pas assez encadrés et qu'ils ne sont pas assez relayés. Donc, Madame la députée, si vous pouviez aussi vous préoccuper des personnes les plus vulnérables handicapées. Merci. Je vous l'ai dit, c'est un sujet de préoccupation majeure, ces questions d'effectifs. Alors, évidemment, il y a des postes que nous allons créer, mais le principal, notre principale préoccupation aujourd'hui, c'est comment attirer les personnes dans ces métiers. On a, je vous l'ai expliqué, beaucoup de postes vacants, je vous ai parlé des EHPAD, mais c'est la même chose dans les structures pour personnes en situation de handicap. Parfois même, il y a des directeurs qui trouvent des professionnels qui viennent 24 heures et les gens ne restent pas. Donc, il nous faut pouvoir trouver le moyen d'attirer les personnes vers ces métiers. Alors, il y a plusieurs axes de réflexion. Alors, le premier, c'était un préalable et ça a été évoqué aussi, ça a été la revalorisation des salaires. Les professionnels ont été revalorisés à hauteur de 183 euros par mois. Donc, ça, c'est un axe important. Pas tous les métiers. Pas tous les métiers. Dans les médicaux sociaux et le sanitaire, oui. Pas tous les métiers. Pas tous les métiers. Et c'est compliqué. Il en reste très, très peu. Il en reste... Bon, mais on a aussi dans nos réflexions la finalisation des métiers qui n'ont pas été inclus dans les mesures de Ségur. Ça a été discuté au dernier projet de loi de finances et on l'a dans le viseur, si j'ose dire. Cette revalorisation, c'était impréalable. Et puis, il y a comment on parle de ce métier parce que, malgré les difficultés et on ne les nie pas, ce sont des métiers du lien, ce sont des métiers de la relation et ce sont des métiers qui sont riches de sens. C'est important. Et puis, il y a toutes les conditions autour de ces métiers qui sont aussi dans nos réflexions. Les conditions de logement, les conditions de mobilité et les conditions de garde d'enfants, ça peut contribuer à l'attractivité des métiers. Et puis, pour parler des métiers, je vais laisser les professionnels et ils le feront bien mieux que moi. Merci. Moi, j'aurais un bémol à vous apporter sur cette notion qui nous est également dit par les directeurs. On ne trouve pas de professionnels, donc vous savez, ouvrir des postes, ce n'est pas la peine. Je n'en suis pas persuadé qu'il n'y ait pas quelque chose à tenter. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de secteurs qui ne trouvent pas de professionnels parce qu'il y a une perte du sens. tant qu'on restera sur montrer des établissements où de toute façon, ils sauront qu'ils seront en difficulté s'ils viennent, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent ? On est d'accord. Donc, si on ne crée pas un choc d'effectifs en disant qu'on recrute 100 000 personnes, 100 000, c'est ce qu'il faut pour avoir un ratio à 0,8, c'est-à-dire inférieur à ce qui était proposé par M. De Villepin quand il était Premier ministre il y a longtemps, vous savez. Voilà. Donc, si on ne crée pas un choc d'effectifs en disant on recrute 100 000 personnes dans ce secteur, pourquoi voulez-vous que des jeunes ou des professionnels actuels aillent dans ce secteur ? Il y a le même problème dans la restauration, il y a le même problème dans l'éducation, il y a le même... À un moment ou à un autre, les professionnels actuels veulent travailler dans le sens. Ils ne veulent pas devenir aide-soignants ou agents hospitaliers pour faire 15 toilettes dans la matinée. Ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ce n'est même pas ça qu'ils ont appris s'ils sont aide-soignants. Donc, je serai mitigé sur ces phrases qui nous sont dites régulièrement. Ça va suffire parce que de toute façon, on ne trouve pas de professionnels. Voilà. Avec beaucoup de bémol. Alors moi, je partage ce qui a été dit. Je pense qu'on est sur un problème de récits. Aujourd'hui, nous n'avons pas de récits à proposer parce que tous les compteurs, tous les indicateurs sont dans le rouge. Si on a ce choc que vous évoquez, je ne sais pas s'il faut embaucher 20 000, 50 000, 100 000, je ne veux pas parler de chiffres, mais si on change le récit et on dit on va augmenter de façon significative les ratios, on va se pencher sur les problèmes des conditions de travail. Je pense qu'il y a une chose qui ne coûterait pas très cher, c'est de lancer un plan Marshall pour déployer de façon massive des matériels de mobilisation. Il y a des EHPAD. Ce matin, on a fait un diagnostic un peu négatif. Cet après-midi, moi, je ne serai pas là et vous parlerai des solutions. Il y a des EHPAD qui ont divisé par trois les accidents de travail. qui ont divisé par deux l'absentéisme qui ont déployé de façon assez massive des matériels de mobilisation. C'est encore parce que ça coûte de l'argent, c'est encore des initiatives isolées. Si on généralise ces pratiques, on peut retrouver de l'attractivité et modifier le récit. Vraiment. Et en modifiant le récit, on aura des personnes qui auront l'envie, le désir d'embrasser cette profession. Moi, j'ai des aides-soignants. Alors, c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'on a fait des projets importants, mais il y a que 3-4 ans qui quittaient l'établissement en disant mais je ne trouve plus de sens dans ce quotidien-là. Donc, je pense que les choses sont réversibles, mais ce n'est pas par l'adjonction de doses homéopathiques en créant chaque année 3000 postes puis 3000 postes puis 3000 postes qu'on résoudra qu'on résoudra le problème. Voilà, on pourra communiquer de façon positive si on lance ce plan-là. Je vous donne ma petite perception. Oui, mais j'ai souvent entendu ça. Après, on peut vous dire en 2023, on met 50 000 postes. D'accord, mais vous les trouvez où les 50 000 professionnels formés ? Alors, c'est pour ça que je n'ai pas donné de chiffres. On peut former un nombre important de professionnels. Je pense que le gouvernement et là, je l'en remercie depuis plusieurs années maintenant, a lancé des dynamiques très fortes autour de l'apprentissage. J'ai en permanence 4 à 5 apprentis qui restent sur l'établissement. Si on a un récit de façon plus globale à raconter, on pourra attirer davantage d'apprentis. On a des apprentis aujourd'hui dans les conditions de travail qu'on propose qui finissent leur formation et quittent le métier tout de suite. Demain, ils resteront. Donc, je pense qu'il y a une réversibilité. Je suis extrêmement optimiste mais je ne sais pas s'il en faut 50 000 et 100 000. Je ne suis pas convaincu qu'il faille 50 000 professionnels. Moi, je donne ma perception mais peu importe. Ça sera un long débat. Ça dépend de l'objectif de taux d'encadrement qu'on se fixe. Bien évidemment, en tout cas, les chiffres qui, selon les différents rapports qui ont été établis, c'est entre 80 et 100 000 en intégrant le fait qu'on aura plus de personnes en perte d'autonomie. Donc, nous, nous sommes partis sur 50 000 en 5 ans. C'est vrai que le démarrage de 2023 est faible. C'est 3 000. En 2024, ce sera plus important et c'est vrai aussi qu'en même temps que ces premiers postes qui sont mises en place, il y a beaucoup d'établissements qui se sont lancés, d'EHPAD, qui se sont lancés dans leur propre système de formation pour pouvoir prendre, accueillir des personnes qui ne sont pas ni aide-soignantes ni auxiliaires de vie mais qui sont engagées avec la promesse d'une formation voire d'une formation diplômante. Donc, il y a une vraie dynamique qui se met en place. Donc, c'est pour ça qu'on est partis doucement. Je savais que vous me diriez que ce n'est pas assez. Soyez certain que ce n'est pas la première fois que je l'entends et je suis d'accord avec vous. Il faut y aller plus vite et plus fort mais il y a quand même cette question de formation qui est importante. On ne peut pas comme ça mettre des personnes et ce qu'on a pu constater dans un certain nombre d'établissements, c'est que chaque fois qu'ont été recrutés des professionnels qui n'étaient pas formés suffisamment, et que compte tenu du faible effectif actuel, quand un professionnel peut former, arrive dans un EHPAD et que l'EHPAD n'est pas en capacité de tutorer ce professionnel, qu'est-ce qui se passe en général ? C'est 24, 48 heures où il y a une collègue qui lui dit tu fais ça comme ça, là, t'as ça, là, t'as ça, machin. Et très, très vite, la personne se trouve seule face à des situations difficiles. prendre en charge une personne âgée qui a des troubles cognitifs quand on n'est pas formé à ça et quand en plus on est jeune, parce que souvent ce sont des jeunes filles qui arrivent et qui sont un peu seules, en 24, 48 heures, c'est fini, elles partent et elles ne veulent pas revenir. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment former, accompagner, tutorer les personnes qui vont entrer dans les établissements pour qu'elles aient l'envie d'y rester. et je suis bien d'accord avec vous sur le fait qu'il faut pouvoir avoir un autre récit et par ailleurs il y a aussi une réflexion pour, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas par exemple embaucher facilement un sophrologue, une psychologue, un ergothérapeute et ce sont aussi des professionnels qui venant renforcer les effectifs vont aussi contribuer à faire que tout ça soit plus intéressant, redonne plus plus de sens mais ce narratif il ne va pas se construire qu'autour d'un nombre de postes. Il va se construire autour de la prise en charge et de tout ce qui se vit dans l'établissement, les aidants, etc. Oui, bonjour. Bernard Savary, je participe à la vie de Alma 40. Dans tout ce que vous voulez dire, moi j'ai envie de rajouter une chose, c'est j'ai l'impression qu'on est face à un formidable gâchis. que ce soit dans vos métiers comme dans le reste de la société. Aujourd'hui, il y a une perte de sens, une perte d'envie des gens. Il y a des compétences qui sont déçues, des gens qui arrivent dans quelque métier que ce soit et qui, au bout du moment, abandonnent alors qu'ils ont des compétences, ils ont de l'enthousiasme, ils abandonnent parce qu'il y a un problème de management. Je n'aime pas ce mot parce qu'il n'y en a pas d'autres à ma disposition. Quand un établissement, que ce soit une entreprise, un établissement scolaire, un établissement médico-social, a la chance d'avoir à sa tête des gens qui sont capables d'insuffler une dynamique dans leur établissement, il y a moins de pertes de postes, il y a moins de problèmes de moyens et les choses se passent à peu près convenablement malgré la maltraitance institutionnelle globale. Et c'est vraiment la recherche de sens dans les métiers dont il est question aujourd'hui. Alors après, évidemment, il fallait aussi un petit peu prévoir l'avenir, ce qui n'a pas été le cas dans vos métiers parce qu'on n'a pas fait d'ergonomie, on a brisé des générations de jeunes femmes. Moi, j'ai un passé syndicaliste et j'ai assisté je ne sais plus combien de dames qui n'avaient pas 35 ans et qui étaient brisées par la vie et qui n'avaient plus aucun espoir. C'est dramatique ce qui s'est passé. Et il y a le problème de la formation aussi. La formation, aujourd'hui, ils n'avaient pas le temps de former et ils n'avaient pas les personnels pour pouvoir former en plus. Donc la formation au fil de l'eau dont M. Chignon a parlé, c'est une des solutions parce que moi, je veux me tourner vers les solutions maintenant. Ça, c'est excessivement important. C'est améliorer les conditions de travail mais dans le quotidien et avec des personnes qui vont venir dans les établissements. C'est dans les établissements, au contact des gens, au contact de la réalité aussi des moyens de l'établissement que les choses vont se passer. Pas en décrétant qu'on va recruter tant de personnes, tant de personnes. Moi, je n'y crois pas du tout parce que si on recrute des personnes qui viennent et qui sont dégoûtées au bout de 15 jours, il n'y a plus personne dans l'établissement. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu brutal mais je crois qu'il fallait l'être. Merci de votre émane. Il y avait une question. L'aspect financier, vous l'avez soulevé. L'aspect financier, c'est une vie, mais l'attractivité, elle va bien au-delà. Et l'attractivité, c'est aussi le cadre du travail, c'est de savoir qui pilote, qui nous accompagne, vers qui on peut avoir une solution ou on la diffère. Et là, je peux vous dire actuellement, dans les hôpitaux, c'est extrêmement compliqué et c'est un bon exemple. Il y a 25 % des lits fermés parce qu'il n'y a pas de personnel, malgré des postes qui sont ouverts. Et là, je n'ai pas la solution, bien sûr, sauf que vous êtes citoyen, je suis citoyen et on va à l'hôpital public et accessoirement, il faut aussi pouvoir des médecins pour aller en EHPAD soigner tout ce que vous avez expliqué de cette dépendance. Monsieur, vous aviez une question ? Oui, je voulais... Jean Wills, Alma Paris. Je voulais revenir sur les conseils de la vie sociale. Vous avez, par le décret récent, modifié sa composition, son organisation et son rôle et vous y avez introduit des bénévoles, malheureusement, avec la restriction, s'ils interviennent dans l'établissement. On a d'autres modèles par rapport au conseil de la vie sociale qui est la commission des usagers dans le secteur sanitaire où le rôle des bénévoles est tout autre et où, en plus, il y a aujourd'hui obligatoirement une formation des bénévoles qui interviennent dans les établissements de santé. Est-ce que vous envisagez aussi d'imaginer un rôle des bénévoles un peu différent de celui qui est cité rapidement dans le décret ? Ça, c'est une première question et d'autre part, le rôle des personnes qualifiées dans la médiation qui est possible dans les CVS est un point qui n'a pas été du tout abordé. Or, ce rôle des personnes qualifiées pourrait être important dans la lutte contre la maltraitance dans les établissements et on sait que les personnes qualifiées, c'est une vraie catastrophe dans la plupart des régions en termes de nomination, de désignation, de suivi, d'intervention. Donc, un, les bénévoles, deux, les médiateurs. les personnes qualifiées et troisièmement, il y a une nouvelle catégorie qui est maltraitance institutionnelle. Dans les ARS, il y a des départements qui recueillent les réclamations et les déclarations des établissements. Cette catégorie, est-ce qu'elle existe dans leur classification aujourd'hui des maltraitances ? Je peux vous dire qu'en Ile-de-France, elle n'existe pas. Alors, ils envisagent de la faire entrer. Est-ce que le ministère va avoir un rôle incitatif pour que les ARS modifient leur catégorisation de façon à ce qu'on puisse avoir aussi une visibilité à ce niveau-là ? Merci. Conseil de vie sociale, peut-être conseil de vie sociale pour commencer, monsieur Venet ou madame ? Oui, conseil de vie sociale, moi, j'ai regardé un petit peu le texte, je vois effectivement qu'il est beaucoup plus ouvert que le précédent. À l'hôpital de Périgueux, on a la chance d'être un EHPAD rattaché à un hôpital et donc, on travaille aussi bien avec le conseil de vie sociale que la commission des usagers. On a un petit peu les deux. Mais je dois vous dire que, là, je me tourne vers le directeur, même si ce n'est pas un directeur d'hôpital, c'est souvent une bataille pour que les directeurs fassent fonctionner cet organisme. Il n'y a que trois réunions par an, mais on ne va en faire que trois. C'est un peu ça. Alors qu'au contraire, c'est une mine impressionnante à la fois d'expression des résidents, qui sont citoyens de l'EHPAD, des familles. Du coup, tout le monde pose les problèmes, les professionnels également. Donc, c'est très intéressant. Et les personnes qualifiées, on les a parce que viennent les personnes qualifiées de la commission des usagers de l'hôpital au conseil de la vie sociale et ils font le lien entre eux-mêmes le conseil de surveillance. Bon, on a cette chance, après, dans un établissement autonome, le directeur, entre guillemets, fait ce qu'il veut. Mais je pense surtout que les problématiques des directeurs dans des établissements de petite taille, c'est de trouver des résidents qui participent au CVS et des familles qui veulent venir. Donc, ce nouveau texte a l'intérêt d'ouvrir sur des associations représentatives, ce qui peut permettre quand même l'existence de cette démocratie sanitaire même dans les établissements petits, parce que moi, j'ai en tête en Dordogne un établissement où il n'y a que des malades d'Alzheimer très évolués. Aucun résident ne peut participer au conseil de surveillance. ou avec difficulté en tout cas. Moi, juste un éclairage, c'est un avis purement personnel. Je pense que je suis très attaché au contre-pouvoir. Le conseil de vie sociale, c'est un contre-pouvoir. C'est un outil de démocratie participative pour les résidents, pour les familles et pour les salariés. Donc, sur l'EHPAD où je suis, on ne fait pas trois CVS, on en fait quatre. On a créé cette année plusieurs sous-commissions, une sous-commission soins dans laquelle il y a des professionnels, des familles, des résidents. On a créé une sous-commission sur la fin de vie. Et on va mettre en place avec les familles de manière participative avec les résidents un certain nombre. C'est des petites actions autour de la fin de vie. Mais oui, c'est un bel outil. Oui, il faut le faire vivre. Sur les personnes qualifiées, je rejoins votre diagnostic. En tout cas, sur la Nouvelle-Aquitaine, ça fonctionne très mal. A chaque fois que j'ai eu à saisir les personnes qualifiées auprès de l'ARS et du département parce que nous avons et on n'en a pas parlé, on a de plus en plus d'incivilité de la part des familles d'agressivité et en lien avec la période de Covid où il y a eu un traumatisme parce que nous avons dû pour cette crise sanitaire majeure fermer les établissements. Aujourd'hui, ils sont pleinement réouverts. Il n'y a plus de restrictions à avoir, à accueillir les familles. Si c'est le cas, je vous donne ma perception, ce n'est pas normal. Mais c'est vrai qu'il y a des incivilités, c'est compliqué. Quand j'essaie de... Les personnes qualifiées sont là dans un rôle de médiation. à chaque fois que je m'y suis essayé, je n'y suis pas arrivé. Voilà pour mon témoignage. Je voudrais peut-être aussi apporter un autre élément. En fait, il y a quand même un changement assez fort avec tout le mouvement du développement durable, y compris sur les aspects du coup d'habitabilité mais d'un poste et de durabilité dans un poste. Et ça, c'est un changement extrêmement important que du coup, on a du mal à intégrer. Parce que quand on apporte les réponses aujourd'hui en point de vue sociétal, on apporte une réponse sur du plus. Plus de postes, plus de moyens. Or, en réalité, le changement qui nous invite à être pensé aujourd'hui dans la conception d'une enveloppe terre restreinte, existante avec des ressources restreintes, que ce soit en termes de nature et de personnes, c'est de considérer différemment. Et que ce soit du point de vue des bénévoles, des familles et des personnes, des professionnels, l'enjeu des aspects de conciliation, ça a été évoqué tout à l'heure, conciliation, vie personnelle, vie professionnelle, est à prendre en compte dans tous les niveaux. Pourquoi ? Parce que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des demandes d'équilibre plus importants, de temps de vie différenciés pour chacun que les professionnels ne souhaitent pas nécessairement s'investir sur des temps importants dans les postes et que du coup, il y a des cycles de travail même à repenser. C'est aussi pour cette raison-là que les personnes vont faire l'équilibre entre ce qu'ils peuvent toucher et le temps qu'ils auraient à côté, peut-être pour être bénévoles, parce que ça leur donne de sens. Parce que quand vous dites, et quand on se dit collectivement, parce que je fais partie de ceux qui, dans les associations, essaient d'avancer, mais que c'est le sens qui est mis en avant et qu'en réalité, aujourd'hui, en termes d'attractivité, les secteurs qui ont le plus de mal à recruter, c'est le service public, c'est les associations, on peut quand même se poser la question de ce qui, en réalité, à titre individuel, nous pousse à aller dans des actions. Ce n'est pas autant le sens. Et ce basculement entre l'aspect de la performance du plus vers quelque chose de plus durable, en réalité, on ne l'a pas encore intégrée tous dans la manière dont ça va transformer nos organisations de travail et nos politiques publiques. Et ça, c'est un vrai chantier qui nécessite beaucoup, beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures de réflexion, beaucoup d'intégration, parce qu'on ne va pas pouvoir faire aujourd'hui comme on faisait avec du plus. C'est différent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, fait qu'aujourd'hui, sur les personnes qualifiées, on a du mal, sur les bénévoles, on a du mal aussi à recruter, parce que chacun est beaucoup aussi plus regardant de son temps. Pourquoi ? Parce qu'abîmé par une société dans laquelle, potentiellement, il ne se retrouve pas lui-même. Je réponds à un monsieur sur la question de la maltraitance institutionnelle qui doit être qualifiée par tout. Je vous ai expliqué qu'on avait inscrit dans la loi la définition de la maltraitance. C'est une première étape. La deuxième étape, et c'est celle que je porterai dans la proposition de loi sur laquelle je travaille, c'est d'inscrire dans la loi le fait que la définition, la caractérisation, c'est-à-dire tout le vocabulaire et la caractérisation des types de maltraitance soient obligatoires, donc inscrites dans la loi pour transmettre les éléments relatifs à une situation de maltraitance. Donc, quand ce sera dans la loi, plus personne ne pourra évacuer un type de maltraitance, ce que j'ai cru comprendre que vous évoquiez. Merci. 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 Merci.